Bonjour Bernard, associé chez Ricolle Lasteri Corporate Finance, membre de Ernst & Young et membre du collège de l'autorité des normes comptables, ANC, présidente de la commission des normes comptables privées et vice-présidente de l'association professionnelle des experts indépendants, la PEI, membre de la SFEF Société Française des évaluateurs depuis 2007, vous êtes élue présidente en février 2016. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter la SFEF, son rôle et le profil de ses membres ? Quels sont les grands axes de votre mandature ? Écoutez, merci de ces questions. La SFEF, effectivement, ce n'est peut-être pas une association très connue, mais c'est une association qui a un très grand rôle en matière d'évaluation. Vous l'avez rappelé, c'est la Société Française des évaluateurs. C'est de fait un petit cercle de réflexion, un lieu d'échange où les membres aiment se retrouver de façon informelle pour échanger sur leurs expériences. Notre ambition, en fait, c'est vraiment d'identifier les meilleures pratiques, d'identifier aussi les thèmes qui mériteraient des travaux complémentaires pour, in fine, promouvoir les techniques les plus actuelles, les meilleures pratiques, d'une façon générale en matière de valeurs financières. Donc, on a vocation à accueillir toutes les personnes qui sont intéressées par l'évaluation. La valeur financière, ce n'est pas uniquement la valeur de l'entreprise, mais ça peut être la valeur de tout type d'actifs, la valeur d'instruments financiers. Donc, on a vocation à accueillir la totalité des personnes qui sont intéressées par la valeur financière, la valeur de l'entreprise, mais aussi la valeur de tout type d'actifs financiers. On organise très régulièrement des matinales, à peu près tous les deux mois, sur un thème d'actualité, d'intérêt général. C'est animé par l'un de nos membres. On n'a pas, bien sûr, l'intégralité des 200 membres qui sont présents à toutes nos matinales, mais on a quand même une très grande proportion de nos membres qui viennent participer à ces réflexions. Et puis, dès lors qu'on identifie un vrai sujet qui mérite notre attention, on crée des groupes de travail. À l'heure actuelle, on a deux groupes qui sont en train de terminer leurs travaux. L'un sur la prise en compte du risque de change dans l'évaluation, et puis l'autre sur les primes et des cotes. C'est un thème important en matière d'évaluation. Alors, depuis que je suis présidente, ça fait donc deux ans maintenant, j'ai eu à cœur d'ouvrir cette association, d'abord au public le plus large. Je vous disais, nous sommes 220 membres, mais pas uniquement des représentants de structures d'évaluation. Alors, bien sûr, on a toujours beaucoup quand même un de représentants de cabinets professionnels issus plutôt de la profession comptable. ou de structures d'évaluation tout à fait spécialisées. Mais on a de plus en plus maintenant d'analystes financiers. On a un partenariat avec la SFAF sur un certain nombre de thèmes. Et puis, on a des banquiers d'affaires, on a des gestionnaires d'actifs. On a même des représentants de l'administration fiscale et de l'AMF. Alors, ça, c'était mon premier souhait d'ouvrir l'audience de cette association. Et puis également d'ouvrir sur des thèmes un petit peu différents de ceux que l'on traite habituellement. Donc, on continue bien évidemment de traiter tout ce qui tourne autour de la valeur de l'entreprise, la valeur des actifs. Mais on a également traité, on va le faire en tout cas, on traite de l'évaluation de préjudice dans les contentieux. On traite de l'évaluation de l'immobilier. On a traité récemment, mais on n'a pas encore fini parce que c'est un pan entier de l'évaluation qui se modernise, des entreprises du numérique, des biotech. Voilà, donc on ouvre vraiment la réflexion et l'audience. Alors, on vient d'en parler un petit peu, mais quels principaux changements concernant l'évaluation et la valeur financière en 2018 ? Alors, c'est vrai, j'en ai dit un petit mot. L'explosion du numérique, évidemment, a une incidence très importante sur nos méthodes d'évaluation. On a déjà parlé des biotech, on continue à parler de transformation de nos méthodes d'évaluation liées à toutes ces nouvelles activités. Mais les normes comptables, également, entrent dans notre champ. La dernière norme qui va bientôt, enfin la dernière, oui, c'est la dernière en date, qui va entrer en application l'année prochaine. IFRS 16, bien connue des comptables, vous le savez, c'est une norme qui va conduire les entreprises à activer à leur bilan les droits d'utilisation de leurs actifs, les actifs qu'elles louent, avec en contrepartie une dette financière. Et au compte de résultat, on n'aura plus la charge de location. Donc évidemment, ça, ça modifie profondément nos méthodes d'évaluation. Nos méthodes d'évaluation prennent beaucoup pour référence un niveau de résultat qui se rapproche d'un niveau de cash flow. C'est le fameux EBITDA, c'est une sorte d'excédent brut d'exploitation. Donc dès lors que l'on n'aura plus la charge de location au niveau de l'excédent brut d'exploitation, on aura du mal à dire que c'est un cash flow. Et puis l'autre agrégat très important pour les évaluateurs, c'est la dette financière nette. Et dès lors que la dette financière nette inclura les dettes de loyer, ça va vraiment profondément modifier notre analyse de la valeur des entreprises. Donc tout ça nous fait cogiter pas mal. On est en train d'y réfléchir et on voit comment on va modifier nos méthodes pour ne pas réinventer la comptabilité quand même, puisque notre base, c'est quand même des comptes des entreprises. En termes techniques, en termes d'outils, quels sont les outils aujourd'hui à disposition, justement, dans l'univers du numérique ? Alors c'est sûr que l'explosion numérique change quand même beaucoup la donne. On n'a plus beaucoup de références. Ce type d'entreprise est riche, bien de ses dirigeants, généralement très créatifs. Beaucoup d'idées, souvent un peu de chiffre d'affaires. Mais aussi beaucoup de pertes, des pertes abyssales pour la plupart. Même les plus importantes d'entre elles, les licornes, les fameuses licornes, les sociétés de l'ancôter mais qui dépassent un milliard d'euros, elles trouvent des financeurs qui sont prêts à apporter de l'argent pour financer leur croissance. Croissance, c'est le maître mot. Parce qu'en face de la croissance, il n'y a toujours pas de résultat. Alors pour nous, évaluateurs, évidemment, c'est un petit peu gênant. Parce que je vous rappelle que nos méthodes d'évaluation sont fondées soit sur les flux futurs que la société est capable de générer. Donc des flux futurs positifs. Parce qu'on actualise ces flux, y compris une valeur terminale qui est le dernier flux capitalisé à l'infini. Mais évidemment, il faut que ces flux soient positifs pour que ça donne une valeur à l'entreprise. Et puis il faut aussi que l'entreprise soit capable d'établir des prévisions, d'établir un business plan. Ce qui n'est pas le cas des start-upers. Les start-upers, quand on leur demande ce qu'ils feront demain, ils ne sont même pas sûrs d'être en vie le lendemain ou le mois d'après. Donc on a beaucoup de mal, évidemment, à obtenir des prévisions de ces dirigeants. Donc les méthodes traditionnelles d'actualisation des flux futurs de trésorerie, les fameuses méthodes DCF pour 10-40 et de cash flow, ne peuvent pas être utilisées pour ce type d'entreprise. Les deuxièmes types de méthodes, ce sont les méthodes par analogie. Ce sont des méthodes sur lesquelles on doit identifier des comparables dans le secteur pour pouvoir déterminer des multiples qu'on applique à nos sociétés et évaluer. Mais alors, même chose, quand dans le secteur, on a des comparables. Déjà, faut-il trouver des comparables, parce que ce n'est pas du tout évident. Ce sont des entreprises en général en rupture, donc ce n'est pas facile de trouver des comparables à nos sociétés. Et quand, par miracle, on en trouve, généralement, elles font des pertes. Et on n'a pas encore réussi à valoriser les sociétés par multiples de pertes, pour tout vous dire. Donc qu'est-ce que l'on fait ? On adapte ces méthodes. Pour les méthodes sur les flux futurs, on ne va pas travailler sur un business plan, mais on va travailler par scénario. Et alors, paradoxalement, autant les entreprises ont beaucoup de mal à se projeter dans le lendemain, autant les dirigeants de ce type d'entreprise se projettent très, très, très facilement dans l'avenir. Dans cinq ans, dans dix ans, ils sont tout à fait capables d'imaginer des scénarios. Donc il y a un scénario, généralement, qui est « on est craché, on n'existe plus, il faut le prendre en compte ». Il y a un scénario où, au contraire, c'est booming. On a réussi à gagner à peu près toutes les parts de marché sur ce type de secteur. Notre modèle économique est maintenant le modèle dominant. Et puis, généralement, entre ces deux cas extrêmes, on est capable de modéliser deux scénarios intermédiaires. Donc dès lors qu'on a ces scénarios modélisés avec l'aide de l'équipe dirigeante, on essaie de les probabiliser. Et puis quand on a probabilisé ces scénarios, c'est assez facile ensuite d'appliquer des paramètres de marché. On se retrouve presque dans la situation d'avoir un business plan. Simplement, il est décalé dans le temps et puis on doit le ramener aujourd'hui. Donc ça, c'est la première méthode. On adapte la méthode des flux futurs à actualiser. Et puis la deuxième méthode, sur les sociétés côté comparable. Eh bien, quand, là encore, par miracle, on trouve un comparable qui a réussi, eh bien, on essaie d'étudier le chemin qui l'a amené à la réussite. Généralement, c'est du temps, c'est des investissements. On simile ça avec les dirigeants de l'entreprise. Et puis, on réussit généralement encore à se projeter. En se disant, si on réussit à atteindre le niveau K, l'entreprise comparable aujourd'hui, eh bien, on réussira à atteindre quelle telle valeur. Il faut rapporter ça aujourd'hui pour déterminer la valeur aujourd'hui. Un autre type de méthode, et ça, ça devient de plus en plus fréquent, c'est de regarder du côté des financeurs. On voit, je vous parlais d'Elicorne tout à l'heure, on voit qu'il y a beaucoup de fonds de propriété coûtée, notamment, qui sont toujours friands de ce type d'entreprise et qui sont volontaires pour apporter de l'argent dès lors qu'il y a une histoire de croissance, même s'il y a des pertes en face, des pertes à financer. Et à chaque étape de l'entreprise, eh bien, on voit que des fonds sont prêts à apporter tant d'argent en échange de tant de capital. Et dans certains secteurs, on voit qu'il y a finalement des règles assez simples qui se dessinent. Souvent, on parle du tiers du capital. C'est la règle du tiers. Lorsqu'il y a une étape importante de l'entreprise à financer, on est capable, dans la mesure, bien sûr, où l'entreprise est attirante, de trouver un fonds qui va mettre 50, par exemple, et prendre 30%, 33% du capital en échange. Si on a effectivement des anciens actionnaires qui sont d'accord pour se faire diluer à ce niveau-là, eh bien, l'entreprise, le fonds qui apporte 50, donne implicitement une valeur à l'entreprise. Ça donnera 150 de valeur pour l'entreprise. Donc, comme ça, dans chaque secteur, on a des règles assez simples qui se font jour en utilisant plutôt, donc, eh bien, ce que les financeurs sont prêts à mettre sur la table pour continuer à financer les histoires de croissance, encore une fois. Sonia Bonnet-Bernard, je vous remercie. Merci.